Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas sûre que d'avoir failli être dévoré par des pingouins zombies soit une balade. En fait, moi je m'éclate. C'est dix fois mieux que la tôle. On ne peut pas y faire ce genre d'exercice. Bon. Écoute, on peut juste rassembler ces fiches morceaux de zion et en finir avec ça. C'est vrai ? Incroyable. Ma propre ancêtre, une guerrière pour les puissances. Pourquoi ai-je si froid ? Elle est ici. La force. Je sens son pouvoir dans l'air. Toi, je ressens quelque chose envers toi. Un lien de parenté. Qui es-tu ? Éteindre elle, madame. Pour ne pas vous servir. Il est votre... arrière... arrière quelque chose. Indescendant. Je sens la magie noire en toi. Le chaos dans ton âme. J'étais au service de la lumière. Et voilà ce qui est devenu ma descendance. Tu me dégoutes. C'est totalement réciproque. C'est injuste, vous savez. Techniquement, j'ai gagné. Le pouvoir que j'espère tant devrait être à moi. Mais si vous éliminez la force, alors... Silence, scélérat. Je te ferai taire moi-même si je le pouvais. Bien. Si je peux me permettre. Merci, gentil monsieur. Je... je connais cet endroit. C'est ici que je... je suis morte. Mais vous, qui êtes-vous ? On essaie de finir ce que vous avez commencé, Cassandra. Anéantir la force à tout prix. Je suis Buffy Summers, la tueuse. Une tueuse, à la bonheur. Je suis une âme désincarnée, incapable de manier la dague de l'espoir. Mais toi, tu le peux, la tueuse. C'est à toi de le faire. C'est... c'est vraiment formidable. Merci. Mais où Buffy va-t-elle trouver cette dague ? Elle est dans la forteresse. Elle s'y trouve toujours. Seule une personne valeureuse peut la manier. Faut pas être vierge ou un truc du genre. Parce que ça risquerait de poser un problème. Non. Selon les préceptes, seul un champion des puissances peut y aller. Mais comme aucun champion n'est présent, une tueuse remplira cette tâche. Buffy doit y aller tout seul. Je voudrais pas être à ta place. Ouais. Enfin, t'as pas toujours dit ça. Etan ? Mais... qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est... volatilisé ? La force a peut-être des projets pour mon traître de descendant, en plein temps. On va bientôt le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'attendais à mieux. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dirait le moulage d'une clé Bon, vu que je ne traverse pas encore les murs, essayons autre chose Un mangonel, l'artillerie du XIIe siècle par excellence Ouverture à la pussie Sous-titrage ST' 501 Et son histoire s'arrête pas Et enfin, c'est les autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La poudre de charbon Et voilà, clé minute Une clé, je parie qu'il y a une porte pour aller avec Sous-titrage ST' 501 Je parie que ça t'a ouvert les yeux Je parie que ça t'a ouvert les yeux Je parie que ça t'a ouvert les yeux Un point pour la tueuse Un point pour la tueuse La mort à l'état pur Je parie que ça t'a ouvert les yeux Et son histoire s'arrête là Et son histoire s'arrête là Il poêle ce qu'il me fallait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voyons ce qu'on a là Le régal des filles Un bout de bois bien dur Un point pour la tueuse Attends, ça sent pas comme ça dans ma tête Un point pour ce qu'il me fallait Un point pour la tueuse Un point pour une décision Un point pour la tueuse J'en goûterais bien un peu. Salut à tous, on se fait un petit précaire ? C'est dommage ce qui t'arrive. Un autre chandelier. Bonjour. Un point pour la tueuse. Un point pour la tueuse. Un passage secret. Ça arrive généralement. Bon, voyons ce qu'on a là. On trouve des trucs vraiment étranges ici. C'est parti. Un point pour la tueuse. Le régal des filles, un bout de bois bien dur. Euh, attends, ça sonnait pas comme ça dans ma tueuse. Un point pour la 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 tueuse. Sarah Connor, ah, tant pis, je vais trouver un autre passage. Hum, tu t'attendais pas à me voir ici ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut, poupée. Tu serais pas la truse. Ça brûle. Oh, ça brûle. Du souffre. Un morceau ou deux ? Je peux pas l'utiliser comme ça. Oh, je vais devoir le piler. C'est pour moi. Premier secours. Place aux canards. J'ai droit à une revanche. J'ai droit à une revanche. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. T'as besoin d'un peu de compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai rendu service ? Ça crève les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Une passée de scie, un soupçon de ça, et voilà, de la poudre ! Ça marcherait super bien au bowling. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait ! C'est parti 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 ! Premier secours ! C'est parti 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 ! J'espère que c'est parti ! 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 Ah ! Ouah, ouah, ouah ! Quel solide d'eau ! Ah ! Maman a toujours dit que mon charisme m'ouvrirait toutes les portes, mais pas celle-là. J'en connais qu'ils sont bons, qu'ils sont prêts et qu'ils ne veulent pas. Allez, la tueuse, frappe-moi encore. Ça commence à me plaire. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Je t'ai rendu service, ça crève les yeux. Je t'ai rendu service, ça crève les yeux. Je t'ai rendu service ? Ça crève les yeux. Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! C'est parti ! Ah ! Je t'ai rendu service, ça crève les yeux. Je t'ai rendu certes, ça crête les yeux. Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! Ça crève les yeux ! Qu'est-ce qu'il me fait ? La différence entre toi et moi, Buffy, c'est que moi, j'en ai assez d'être un pion. C'est parti ! C'est parti ! Tu paries que ça t'a ouvert les yeux ? Tu paries que ça t'a ouvert les yeux ? C'est parti ! Tu as accompli ce que je n'avais pas réussi. Elle est morte ? La Force ne peut pas mourir. Elle fait partie intégrante de l'univers. Mais tu as dispersé son mal dans toutes les réalités et les dimensions. Il lui faudra des siècles pour se reconstituer. Et pour Ethan, je... C'était la seule solution. Mais je ne peux pas le laisser mourir. Moi non plus. Malgré mon dégoût face à son esprit cruel, je sais qu'il n'a été qu'un pion de la Force. Je vais mêler mon essence à la sienne et mon esprit au sien. J'ai touché la plus pure lumière de la création. Peut-être pourrais-je m'assuffler, ne serait-ce qu'une oise de l'essence ? Sous-titrage Société Radio-Canada